Pour tous les panafricains, vous demandez la libération des prisonniers politiques au Togo. Depuis 50 ans, nous avons connu de nombreux crimes. Depuis le 19 août, sachez-le, des centaines de prisonniers politiques sont sous le jour de la dictature des Nilsingé. On a eu la surprise, une mauvaise surprise hier, d'apprendre que la négociation que demandait le pouvoir va avoir lieu le 15 février. A partir du 15 février, nous avons vu un communiqué similien qui demandait aux représentants de l'opposition qu'ils ont supposé représenter le peuple togolais de sursoir aux manifestations pendant la durée des négociations. Sachez-le, il a été demandé également par l'opposition la libération des prisonniers politiques. C'est le préalable de l'opposition. Je pense que ce préalable sera respecté, mais il ne faut pas oublier quelque chose. Ce pouvoir, ils vont libérer quelques prisonniers politiques, mais pendant ce temps-là, les rafles vont continuer. Donc, en fait, il n'y aura pas de libération de prisonniers politiques. Le Togo tout entier est un prisonnier politique sous la dictature des Niassimbe. Nous, Togo debout, nous avons demandé le départ pur et simple de Fort Niassimbe, et nous ne croyons pas aux négociations. Nous allons laisser nos frères de la coalition des 14 à les négocier. Mais ce que nous exigeons, c'est que les thèmes de la négociation doivent être ce qu'exige le peuple togolais. C'est le retour à la constitution de 92, le vote de la diaspora et la démission immédiate de Fort Niassimbe. C'est la seule condition à laquelle nous en arrêterons les manifestations. C'est à la démission de Fort Niassimbe que nous arrêterons les manifestations au Togo pour entamer ce qu'on appelle une transition. Là je parle à mes compatriotes, c'est ainsi que le pouvoir a envoyé des émissaires, des gens, des agents du pouvoir. Certains de nos frères venus nous manipuler, ils ont essayé de nous ébranler. Mais Togo debout, grâce aux Gabonais, je vais le dire, nous sommes debout. Tous les samedis, à Trocadéro, nous sommes debout, nous resterons debout. Et le message que nous agressons au peuple, nous serons debout jusqu'à la libération du peuple togolaire. Et nous exigeons la démission de Fort Niassimbe. Je vous remercie. Merci. A blabé ! A blabé ! A blabé !